ouais salut tout le monde et comment allez-vous moi ça va nickel et donc on se retrouve pour la petite vidéo donc de xure du week end donc bon déjà où est ce qu'il se trouve donc déjà bon bah il est à la tour donc au niveau du hangar pas très loin de 514 comme d'habitude c'est les points de spawn n'y change jamais et donc bon bah qu'est ce qui va alors on va aller à droite en premier checker le rapace noir qui est tout seul maintenant ici ça me fait toujours bizarre et donc bon bah on l'a avec surplus donc bon c'est pas la priorité aller chercher dessus surtout qu'il a que 52 de portée donc bon on va attendre la semaine prochaine parce que là c'est vraiment pas fou pour du pvp et donc on va enchaîner maintenant avec la présentation classique et on commence directement avec le darcy donc mon sniper que vous n'allez jamais utiliser au combat mais souvent en partie privée pour évoluer des distances et faire des tests et bon si jamais vous en faites pas vous n'allez jamais tester et jouer cette arme donc bon bah c'est une arme bon bah prenez la pour la collection et bon vous n'allez jamais la jouer et on va passer maintenant au niveau des équipements exotiques et on commence avec les givres pour le chasseur et donc bombe exotique pareil que bombe on n'utilise jamais sur le chasseur parce qu'il y a beaucoup mieux et là en termes des statistiques 66 c'est plutôt pas mal et bon la répartition bon on a de la mobilité bon perso je trouve que ça manque un peu de récupération dentelle donc bon bah je vous conseillerais pas de le prendre pour ma part après on enchaîne donc avec les grèves du pèlerin par contre 68 points de stats ça c'est incroyable par contre ce qui est dommage c'est qu'on a 21 de mobilité qui nous servent un peu à rien c'est vraiment dommage on aurait eu les 21 de mobilité en résistance ça aurait été pas mal après l'exotique il s'est quand même pris un petit nerf parce que moi c'était quand même un peu trop fort notamment sur nezarek c'est on pouvait le solo assez facilement donc bon bah il s'est quand même fait un peu nerfé mais bon il reste jouable quand même pour faire les champions par exemple donc bon bah c'est dommage donc bon bah c'est prenez le si jamais vous l'avez pas l'exotique mais bon le rôle il est vraiment pas fou c'est dommage vraiment c'est dommage et après on enchaîne donc avec les bottes de luna faction là par contre c'est des bottes qui peuvent être très sympa pour des dps notamment en game par exemple en day one ça peut être sympa donc bon bah on l'a avec 64 points de stats après bon c'est cet exotique là vous allez surtout donc le switch en fait juste avant de commencer un dps donc avant par exemple vous êtes peut-être avec des bras soleil mais bon après si jamais vous avez la flemme de switcher donc là le rôle en vrai il est pas si dégueu donc on a de l'intel récup bon il faudra juste rattraper un peu la résistance avec les autres pièces d'armure et en vrai bon le rôle il est pas trop dégueu donc bon bah n'hésitez pas à le récupérer c'est pas mal et sur ce on va achiner maintenant avec des armes légendaires et bon j'ai déjà regardé en avance et franchement bon bah les rolls ils sont clairement pas ouf c'est même si vous venez de commencer le jeu bon vous avez ici l'épée par contre qui est différente en fonction de la classe que vous avez n'hésitez pas à les prendre pour la collection mais sinon bon le reste pas fou par contre vous avez l'outil polyvalent calus ici qui est donc un pistolet mitrailleur craftable et c'est clairement le meilleur pistolet mitrailleur en tant que solaire pour du pve donc bon bah si jamais vous l'avez pas encore crafté ce que je vous invite à faire c'est de l'acheter et de claquer donc vos harmonisateurs de souvenance c'est si jamais il vous en reste et comme ça vous allez débloquer le modèle de cette pm du seigneur c'est ça marche très fort et sur ce bon on va terminer avec les armures légendaires et donc bon là avec le titan bon on a quand même des armures avec des grosses stats là par exemple on a 66 sur les gants après la répartition bon je suis pas très fan on a que de la recueuse résistance pardon après donc ici pareil pour le torse pas très intéressant à part si vous faites un build grenade voilà hop le casque pas fou par contre et les bottes pareil donc bon bah là je vais vous mettre à l'écran donc les armures sur les autres classes et bon passage bien sûr je serai un live sur twitch bon je pense vers 19h30 pour faire de l'osiris et aussi donc ce matin j'ai sorti une vidéo news qui concerne donc le jeu des gardiens c'est on a quand même eu pas mal d'infos d'informations sympathiques donc n'hésitez pas à les checker si jamais vous l'avez pas encore regardé allez sur ce je vous dis va passer un très bon week-end et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos allez salut tout le monde